Ganesh veille sur l'atelier. Les préparatifs se déroulent toujours sous sa protection. Krishna, huitième incarnation de Vishnu, sera le char en tête de procession. Shiva refermera le défilé au milieu des instruments de musique. Cette année, les divinités de la mythologie hindoue dansent dans la lumière. C'est le thème qui a été choisi. On va expliquer ce thème avec quatre danses classiques. Donc on a choisi quatre danses classiques qui viennent de quatre régions de l'Inde. Quatre différentes régions de l'Inde. Avec ces quatre danses, l'association, ils vont habiller avec les habits classiques de chaque danse. Et ils vont défiler avec différentes couleurs, différents habits. Les artistes qui sculptent et paillent les immenses divinités de plâtre et de gonie viennent du Tamil Nadu. Ce sont des spécialistes de cette tradition qui reviennent chaque année mettre leur savoir au service des festivités du Dipavali. Samedi prochain, les six chars seront décorés et bénis. Puis ils sortiront de l'atelier pour le grand défilé dans Saint-André. Merci. 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 Merci.